Hello tout le monde et tout d'abord je vous souhaite à tous une très belle année 2020 puisqu'on est donc déjà en début d'année et que c'est une catastrophe l'année 2019 est passée à une vitesse juste folle et je pense que 2020 ça va être pareil étant donné que j'ai quand même trois gros voyages de prévu cette année et plus le boulot qui promet aussi beaucoup de choses parce que j'ai des nouveaux dossiers qui vont rentrer là dans l'année du coup ça va être épique mais bon j'espère pouvoir toujours profiter autant de mes lectures pour me détendre pour partager avec vous et pour vivre des moments fantastiques avec de nouveaux personnages alors je voulais faire un petit bilan de l'année 2020 en vidéo puis au final je me dis ça sert pas à grand chose puisqu'en fait mes 13 coups de coeur de l'année vous les avez déjà vu en vidéo enfin je vous en présentez un d'ailleurs aujourd'hui l'avant dernier de 2019 donc du coup je me suis dit que ça faisait un petit peu redondant donc on va repartir sur des vidéos normales avec 6 livres que je vais vous présenter et donc aujourd'hui je vais commencer par donc Like a Love Story de Abdi Nazemian Nazemian pardon donc j'ai tout simplement adoré cette histoire de la première à la dernière page les personnages sont juste géniaux j'ai été hyper touchée par Reza, Judy et Harry qui vont tour à tour nous raconter leur histoire les chapitres donc alternes on va les suivre on va plonger donc dans la fin des années 80 où le sida fait des ravages dans la communauté gay et forcément nos héros vont tout faire pour se protéger déjà d'une part et pour aider les gens de leur entourage alors c'est une note à la vie magnifique qui se termine alors sur un point positif mais j'ai chialé comme c'est pas possible donc oui c'est positif mais et honnêtement franchement lisez-le parce que l'histoire est vraiment magnifique c'est une belle leçon de vie protégez-vous évidemment parce que de nos jours même s'il y a des traitements qui existent le sida est lui aussi bien présent et donc forcément cette ode à la vie va vous entraîner à la suite des trois protagonistes ensuite histoire différente mais on est toujours dans une histoire très forte donc celle que je suis de Anne Noyer donc c'est un roman alors j'aime beaucoup déjà la couverture parce qu'elle représente elle représente je vais y arriver très bien donc Anoki notre héroïne qui vit donc en Inde forcément les choses ne sont pas évidentes pour les filles elle va essayer de se battre pour sortir du jaron du jiron je vais y arriver familial pardon et elle va forcément se heurter à son père à son frère à sa mère qui dit rien aussi et petit à petit elle va arriver à trouver la voie qu'elle souhaite suivre et à s'émanciper de tout ça et j'ai trouvé ça vraiment super bien écrit super bien fait et jusqu'au bout on se demande vraiment comment les choses vont se terminer alors ça se termine bien mais on sait que rien n'est gagné encore et qu'il y a encore de nombreuses luttes à mener dans ces pays par rapport à ce que nous on peut estimer être normal et c'est là où il y a aussi l'autrice qui fait un parallèle entre la normalité dans ces pays là la normalité chez nous et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait on passe ensuite à un thriller donc la mort de Mrs. Westway de Russ Ware donc on va suivre Harriet notre héroïne qui est un peu dans la panade elle a du travail mais ça marche pas top sa mère donc est décédée et elle va recevoir un courrier étrange qui lui dit qu'elle est l'héritière d'une fortune donc forcément elle se demande mais de qui on va lui dire c'est sa grand-mère sauf qu'elle n'a pas de grand-mère ou sa grand-mère est morte il y a très très longtemps alors qu'en vrai sa grand-mère n'est morte que là sauf que c'est forcément puisque sa grand-mère est déjà morte elle peut pas mourir une deuxième fois et du coup elle va essayer de se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas histoire d'attacher quelques 3 francs 6 sous parce que ça pourrait vraiment la sortir de la panade dans laquelle elle est sauf que elle ne s'attendait pas du tout à découvrir cette famille tous les secrets qu'il a hante et forcément c'est plein de surprises j'ai beaucoup aimé bon la façon dont l'autrice raconte ses histoires j'avais aimé sur ses précédents donc je savais qu'à ce niveau-là il n'y avait aucun souci et franchement le suspense sur les secrets des uns et des autres est vraiment très bien fait et j'ai beaucoup aimé le final ensuite on repasse sur du young adulte avec Désorientée de Marine Carteron donc dans ce roman on va suivre Louise notre héroïne qui est face à je sais plus comment ça s'appelle c'est pas de mon époque en fait parcours sup voilà à l'époque on choisissait juste comme ça il n'y avait pas parcours sup et donc elle est face à tout ça elle va devoir prendre des décisions et forcément elle est mais complètement paumée face à tout ce qui lui arrive face à ce qui arrive aussi à ses amis parce que rien n'est évident pour eux et j'ai beaucoup aimé la leçon la morale de cette histoire la façon dont l'autrice nous raconte les hauts et les bas de la vie de son héroïne et franchement Louise est très attendrissante on comprend tous les doutes qui la saillent au travers des mots et des sentiments qu'elle nous raconte et franchement j'ai trouvé cette leçon de vie vraiment très très belle ensuite on passe encore sur un roman totalement différent donc il faut savoir que Lucinda Riley j'adore ce qu'elle fait Le secret d'Elena n'y échappe pas alors c'est un roman qui est plutôt lent dans le sens où on va vivre entre passé et présent les secrets des uns et des autres j'ai adoré donc suivre Alex notre narrateur qui est le fils d'Elena jusqu'au bout on se demande vraiment où est-ce qu'il va nous entraîner j'ai beaucoup aimé toute son adolescence la façon dont il nous raconte son histoire et franchement c'est prenant alors c'est indolent et prenant à la fois c'est à dire qu'on suit les personnages on se demande ce qui va leur arriver mais c'est pas hyper il n'y a pas des rebondissements à tous les chapitres et tout ça mais tout le côté secret est vraiment bien mené et c'est ce que j'aime particulièrement dans les romans de Lucinda Riley et dans tout ce qu'elle nous fait vivre avec ses personnages et celui-ci n'y échappe pas et pour finir donc Lulu et Nelson une BD que je trouve franchement magnifique rien que la couverture voilà avec tout le côté brillant un petit peu autour du titre et tout et ce qu'ils font chez Métamorphose en général je suis fan et là aussi on va retrouver des dessins vraiment alors qu'ils m'ont fait penser au carnet de cerises dont je suis fan aussi c'est un petit peu normal puisque c'est Aurélie Nere je vais y arriver et du coup on va partir à la suite de Lulu notre héroïne qui va vivre des choses vraiment fantastiques donc je ne vais pas trop vous en dire parce qu'il faut découvrir cette BD pour l'histoire, pour la morale et honnêtement je suis impatiente de voir ce que la suite va nous réserver et puis c'est vraiment trop trop beau voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui je vous dis à très bientôt bye bye